Comment avoir des bonnes relations avec son prêt-à-terre ? Parce que ça fait bientôt 15 ans que je fais ce travail et je rencontre plein d'offices du tourisme et bien souvent, on voit qu'il y a une petite déception qui s'installe au fil du temps. Et ma petite analyse, c'est que bien souvent, la déception est liée au fait que vous n'aviez pas vraiment formalisé votre besoin. Et du coup, une fois que le site est livré, vous avez des petits décalages, vous pensez que certaines choses allaient être disponibles et puis ce n'est pas le cas. Et globalement, vous êtes à moitié fautif. Donc l'idée, c'est de limiter cela en vous expliquant comment bien formaliser votre besoin. Alors, j'ai créé un petit tuto complémentaire que vous allez retrouver sur l'aide d'utilisateurs. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil d'APIDAE, vous êtes sur la page d'accueil d'APIDAE, en bas à gauche, vous avez le petit lien pour aller sur l'aide d'utilisateurs. Et puis, si vous tapez ici « Cahier des charges », vous allez voir qu'il y a plusieurs documents qui apparaissent. Donc celui que j'ai mis en linéaire s'appelle « Suggestions méthodologiques pour rédiger un cahier des charges sur les données d'APIDAE ». Alors, on va ouvrir le petit tuto. Donc ici, vous verrez que dans ce document, je vous ai mis deux liens vers deux autres tutos. Il y avait un premier tuto que j'avais fait qui donnait pas mal d'exemples d'exploitation de données d'APIDAE dans les projets numériques. Alors, selon vos questions, on reviendra sûrement sur ce document. Et puis, il y a ce document qui avait été commandé à un prestataire technique de faire un cahier des charges-tits pour un site Internet qui, lui, est plus large que le simple contexte APIDAE parce qu'il parle de référencement, il parle de plein d'autres choses. Moi, je me suis focalisé vraiment sur la partie APIDAE. Alors, je vous l'ai mis, alors même s'il n'a pas le même nom, mais c'est le même document, je vous l'ai mis à deux formats. Il y a un PDF et un document Word. Je me suis rendu compte ce matin en faisant un petit test que dans le document PDF, je ne pouvais pas copier-coller une petite partie du texte que je vais vous expliquer après. Et puis, ici, je vous ai mis des liens parce que le but ce matin, c'est de vous amener une petite méthode. Alors, elle n'est peut-être pas parfaite, mais je pense que ce sera mieux que rien. Quand je dis rien, bien souvent dans des cahiers des charges, alors moi, je n'appelle pas ça des cahiers des charges, j'appelle ça des appels d'offres. Il y a un petit texte qui dit, ben voilà, on va faire notre site, voilà le contexte. Et puis, on va intégrer de l'APIDAE. Et intégrer de l'APIDAE, ça veut tout et rien dire parce que c'est très vaste et ça pose plein de questions. Donc, l'idée, ça va être de vous montrer comment à partir de questionnaires Word que vous pouvez récupérer d'APIDAE, vous pourriez formaliser un petit peu mieux votre besoin. Alors, petit point important, dans la future plateforme APIDAE Connect, je pense que vous en avez entendu parler parce que vous nous sollicitez aussi régulièrement pour savoir, ben, quelle est la bonne agence et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est une info qui est compliquée à avoir parce qu'il n'y a aucun lieu de partage de ça. Mais demain, vous avez entendu parler d'APIDAE Connect. Il y a eu des ateliers de présentation il n'y a pas très longtemps. Donc, l'idée, ça va être d'enrichir dans APIDAE. Alors, si je reviens ici, vous avez dans la partie échanger, ici, vous avez un annuaire des membres et quand vous rentrez là, ben, vous trouvez tous les membres du réseau. Donc, après, si vous voulez des prestataires techniques, vous pouvez venir les chercher comme ça. Mais l'idée, c'est d'enrichir ça avec notamment ici, alors, ce n'est pas encore déployé, mais vous voyez, on a créé des critères pour que les agences immobilières, les agences web, tous les prestataires techniques puissent dire, ben, voilà, nous, on sait faire des applis mobiles, on sait gérer des aspects, on fait de l'analyse statistique, voilà. Et ils vont décrire tous les services qu'ils proposent et tout ce qu'ils savent faire et vous aurez un super moteur de recherche là-dessus. De même qu'il y aura des avis. C'est important, c'est que dans APIDAE Connect, il y aura donc des avis. Donc, vous, vous allez pouvoir émettre des avis sur les agences, mais l'inverse sera vrai. Et donc, si vous formalisez correctement vos besoins, que vous êtes clair, et ben, vous aurez des bonnes notes et vous serez donc des gens recommandables. En fait, vous, vous aimeriez avoir des bonnes agences et les agences, elles aimeraient avoir des bons interlocuteurs dans APIDAE pour que ce ne soit pas l'enfer. Voilà. Donc, vous avez les mêmes besoins et APIDAE Connect va permettre à chacun de se noter et le fait, ben, pour avoir des bonnes notes, faites déjà des bons cahiers des charges et vous verrez, en plus, ça aura un effet bénéfique. Vous ne direz pas, oh, je suis déçu parce que vous saurez tout de suite ce que va faire ou pas l'agence avant de commencer votre projet. Petit rappel, déjà, au niveau de votre agence, votre constataire technique, s'il y a besoin, ils peuvent bénéficier d'une visite guidée avec Serge, qui travaille à la coordination globale et qui octroie à toutes les agences qui en expriment le besoin une petite visite guidée d'APIDAE. C'est un interlocuteur pour toutes les questions techniques. Voilà, avec l'API, je voudrais faire ça ou avec les exports, je voudrais faire ça, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc, Serge est la personne compétente dans le réseau pour répondre à ces questions. Et puis, par contre, vos agences, si elles ont plus de questions sur le contenu APIDAE, ben là, elles peuvent solliciter les animateurs départementaux et en principe, sur le contenu, il n'y a pas de problème, on est en capacité de répondre. Après, ce qui est important aussi pour vos agences, surtout si c'est une nouvelle, sur la page d'accueil d'APIDAE, vous voyez qu'ici, il y a une aide développeur. Donc, on a remis les différents liens qui sont importants pour les développeurs, notamment les premiers pas qui expliquent comment une agence se crée son compte, etc. Et puis, toute la doc technique, enfin, voilà. Donc, ça, c'est important de se souvenir que vos agences, elles peuvent bénéficier d'un accompagnement qui, à ce jour, est offert par le réseau. Important, dans les petites choses auxquelles vous pouvez penser, c'est que vous avez un animateur départemental qui peut vous aider. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est possible. Et notamment, ce qui peut être intéressant quand vous allez faire un nouveau projet, c'est de nous solliciter pour qu'on puisse faire une petite vérification de contrôle qualité de vos données pour qu'elles soient rangées au bon endroit. Ça, c'est essentiel parce que si vous avez plusieurs projets, eh bien, il faudra que les choses soient bien rangées. Et surtout, comme vous êtes dans une base collective, c'est important que tout le monde trouve les mêmes infos au même endroit. Et si vous voulez que les développements ne soient pas trop chers, il ne faut pas que vous fassiez des trucs tordus et qui vont demander à votre agence de faire des ajustements par rapport à ce qu'ils ont pu faire pour d'autres clients. Après, vous pouvez aussi nous solliciter pour créer vos filtres web si vous n'êtes pas à l'aise avec vos recherches avancées. Eh bien, on peut typiquement vous aider aussi. et puis, alors, je ne sais pas après si tous les animateurs voudront le faire, mais nous, ce qu'on fait à Savoie Montblanc, parfois, on est sollicité par des agences web ou les offices qui disent, ben voilà, on a un rendez-vous avec l'agence, on fait une petite réunion de lancement et est-ce que c'est possible de nous accompagner parce qu'on a des doutes sur certains éléments et aussi bien l'office, aussi bien l'agence peuvent avoir des questions. et puis, ben nous, on va essayer déjà de faire la traduction pour que vous compreniez bien et puis surtout amener des éléments de réponse pour que ben les uns et les autres vous fassiez les choses correctement. Ensuite, ce qui est important, alors, bien sûr, si vous avez les compétences en interne, c'est de de voir le degré d'autonomie que vous aimeriez avoir manipuler le CMS. Donc, le CMS, c'est l'outil qu'on va vous donner, c'est le back-office, on utilise un autre terme qui va vous permettre de gérer et d'analyster votre site. Donc, déjà, dans les questions que vous pouvez poser à vos prestataires, c'est un, est-ce que vous pouvez intervenir sur l'arborescence, c'est-à-dire créer une nouvelle page, une nouvelle rubrique et ensuite, ben vous dites, tiens, dans cette page, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, vous dites, ben tiens, vous avez défini l'arborescence de votre site et puis une fois qu'il est en ligne, vous dites, ben tiens, c'est dommage, tiens, la semaine dernière, on a fait un super atelier sur les routes touristiques, on aimerait bien mettre des routes touristiques, mais on n'avait pas prévu ça. Donc là, si votre CMS permet de créer une nouvelle page et d'ajouter une nouvelle sélection, eh ben, vous pouvez mettre ça en avant et c'est très intéressant. Donc, déjà, avoir de l'autonomie pour créer des nouvelles pages et des nouvelles rubriques. Ensuite, ce qui est important parce qu'on a encore quelques cas, alors c'est de plus en plus rare, mais ça arrive encore, c'est s'assurer qu'on peut mixer tous les types objets sur une même page. Par exemple, dans un agenda, on va mixer des fêtes et manifs et des activités et puis sur une page rando, potentiellement, on peut avoir des activités, des commerces pour les prestataires, des équipements pour les itinéraires, des événements pour la fête de la rando ou des fiches séjours packagées. Donc, on peut avoir pas mal de choses et c'est important que votre CMS permette de mixer différents types objets sur une même page. Ensuite, si on vise la Rolls, ça serait intéressant de pouvoir intervenir sur les gabarits. Alors, les gabarits, c'est le contenu de la page. Pour activer ou désactiver, alors, dans l'idéal, ça serait d'avoir des gabarits complets puis tout à désactiver certains champs ou alors d'avoir des gabarits réduits mais après, pouvoir activer les champs au fil de l'eau, au fil de vos saisies. Par exemple, sur les itinéraires, vous avez vu qu'il y a tout un tas de champs spécifiques, la durée, la distance, la dénivellation, les passages délicats, enfin voilà. Aujourd'hui, avec l'actualité, vous voyez qu'on a fait un descriptif thématique sur le COVID. Eh bien, ça peut être intéressant de se dire, il n'était pas disponible mais maintenant, je l'active sur mon site parce que c'est important qu'on le voit. Au début, vous n'aviez pas pensé à mettre les conditions d'accueil des animaux et puis vous avez plein de randos dans des réserves naturelles ou des espaces protégés et vous dites, tiens, ça serait bien qu'on en parle. Voilà. Donc, ça pourrait être intéressant que vous puissiez administrer ça. Donc, j'ai déjà vu des solutions où ils le permettent. Alors, soit c'est l'agence qui le fait, soit c'est vous qui pouvez intervenir. Mais ça évitera que vous vous limitiez parce que c'est un peu le problème qu'on rencontre. Parfois, vous vous dites, tiens, on va mettre le titre, le descriptif pour détailler, la période en clair, tarif en clair, les images. Et puis, bien souvent, quand on vous dit, non, il faut mettre vos infos à tel endroit, vous allez les mettre dans le descriptif détaillé parce qu'il n'y a que ça qui s'affiche sur votre site. Et du coup, vous venez polluer ces descriptifs qui ne sont pas destinés à recevoir des infos pratiques. Voilà. Ensuite, ce qui est important, c'est voir si vous pouvez gérer des moteurs de recherche, des filtres ou des facettes. Donc, vous avez une liste de 200 meublés sur votre site. Et puis, c'est peut-être bien de pouvoir dire, tiens, je peux faire une recherche sur un nom ou je peux filtrer sur ceux qui ont deux chambres, etc. Donc, ça, c'est des éléments aussi intéressants. Si vous avez de l'autonomie dessus, c'est pas mal, ça vous permettra de donner des éléments de filtrage intéressants pour les internautes. Aussi, intervenir sur les tris. Eh bien, est-ce qu'on trie la liste des hôtels sur le nom, sur le classement, sur les capacités, sur le tarif ? Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes de maîtriser. Activer l'affichage des aspects, on en a parlé dans les pressions d'ateliers. Si vous êtes dans les territoires de montagne, vous voudrez mettre de l'été, de l'hiver et puis sinon, ailleurs, vous voudrez mettre du handicap, du tourisme d'affaires, des groupes, voire du prestataire d'activité. Donc, c'est bien d'avoir la main dessus. et puis, ce qui peut être intéressant dans votre CMS, c'est d'accéder aux statistiques de consultation de vos fiches. Combien de fois elles ont été affichées, combien de clics il y a eu sur le mail de l'hôtel ou sur le site de l'hôtel, combien de fois on a imprimé les fiches. Voilà. Tout ça, c'est des infos qui peuvent être intéressantes parce que derrière, ça permet de communiquer avec vos socios pros. Voilà. Donc, avant de choisir un prestataire, ça peut être intéressant de discuter avec eux et de voir en fonction de ce que vous recherchez parce que certains voudront tout déléguer et d'autres voudront avoir la main. Donc, ça peut être intéressant de faire un petit état des lieux sur ce que permet de faire le CMS ou pas. Maintenant, je voulais attirer votre vigilance sur un certain nombre de points et puis après, on passera sur la partie plutôt comment on fait. sur des choses que j'ai régulièrement rencontrées. Donc, j'ai essayé de faire un petit listing. Alors, il n'est pas forcément exhaustif, mais il doit déjà illustrer pas mal de cas sur ce qu'il faut prendre en compte. Déjà, dans ce qu'il ne faut pas faire, c'est déplacer les informations dans un autre type objet parce que l'agence, elle vous dit que c'est plus simple pour elle. Non. L'agence, si elle fait ça, ça veut dire qu'elle n'aura pas des développements standards et qu'elle ne pourra pas déployer son outil proposé à tous les autres offices du tourisme ou alors ça veut dire qu'elle va foutre le bazar dans la base de données et que là, c'est nous qui allons lui mettre une mauvaise note. Voilà. Et ce n'est pas l'objectif. Donc, quand une agence vous demande de déplacer des informations dans un autre type objet, vous dites, attendez, on va demander l'avis de mon animateur parce que je ne suis pas certain que ce soit la bonne méthode et nous, on donnera la bonne consigne. Voilà. Et puis là, typiquement, Serge peut intervenir pour expliquer comment manipuler le flux pour faire la même chose mais en laissant les informations rangées au bon endroit. Typiquement, dans les choses où on voit souvent des raccourcis, vous voulez des choses dans votre agenda donc vous mettez tout dans Fête et Manif. Mais dans les agendas, il y a souvent des choses qui remontent d'activité. Un stage de peinture, un stage de pyrotechnie, un cours de cuisine, tout ça, c'est de l'activité et pas de la Fête et Manif. Donc, on ne met pas tout dans Fête et Manif. On range bien au bon endroit et si vous avez un problème, vous demandez de l'aide à votre animateur pour créer le filtre qui va bien mais normalement, il ne faut pas tout basculer en Fête et Manif. Après, attention aussi, n'utilisez pas des critères internes à la place des critères API. vous avez la capacité à créer des critères internes et parfois, vous créez des critères internes alors que les critères API existent et l'effet pervers de ça, c'est que vous allez mettre vos critères internes et vous allez oublier de mettre les critères API. Donc, globalement, ça veut dire que vous allez vous priver de toute une partie de diffusion parce que vos critères internes, en principe, ne sont pas partagés avec la terre entière et ça, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, ça, il faut être vigilant, utiliser des critères internes que quand c'est nécessaire, que quand ça n'existe pas dans API. Et si votre critère peut intéresser tout le réseau, on fait une demande de création de critères. Je vous rappelle, pour faire une demande de création de critères, je reviens là, sur ma petite page d'accueil, je vais dans l'aide d'utilisateur et dans l'aide d'utilisateur, j'ai un petit bout qui aide et vous dites, demandez un critère. D'accord ? Si vous êtes authentifié, ça met tout de suite votre nom et puis après, vous renseignez tous les champs. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que cinq champs dans API. Il y en a plein d'autres. C'est bien le titre « Descriptif pour détailler à perdre en clair par exemple en clair les images », mais il y en a plein d'autres. Et globalement, quand vous faites ça, vous allez dans le mur. Il faut absolument exploiter tous les champs d'API. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous ne les avez pas tous saisis que vous n'allez pas le faire à court ou moyen terme une fois que vous aurez bien défini votre besoin. Donc, attention aussi aux agences qui vous proposent des gabarits type qui sont très light. J'ai déjà eu plusieurs offices qui m'ont dit « Je ne comprends pas sur mes itinéraires de rando. Je n'ai pas la durée, je n'ai pas la distance, je n'ai pas la dénivellation et puis je n'ai pas les traces GPS qui apparaissent. » Donc ça, attention, il faut exploiter tous les champs. Dans les petites erreurs aussi à ne pas faire au niveau des objets liés, quand vous êtes sur les prestataires d'activité, vous ne liez pas toutes les activités du prestataire. Votre agence, elle peut retrouver toutes les fiches qui sont rattachées à un prestataire vu que sur chaque activité, il y a un champ prestataire. Et puis, attention, quand vous allez rattacher vos objets liés, faites-le avec discernement. Ça ne sert à rien de lier toutes les itinéraires de randonnée qui sont sur une même commune. Il suffit de rechercher les itinéraires de rando sur la commune voulue. Ne pas lier les 100 restaurants qui sont sur la place de la République. Ça ne sert à rien. On peut faire des recherches sur les restaurants autour d'un événement ou des choses comme ça. D'accord ? de moins en moins la question, mais on l'a eue au début. Au niveau de la mise à jour des données, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque nuit, on calcule les sélections et selon la technologie qui est utilisée, on a des mises à jour une fois par jour. Maintenant, il est tout à fait possible avec les API de faire des synchronisations ou des mises à jour dans la journée également. Donc ça, il suffit de se mettre d'accord avec son agence en disant qu'on sait qu'il y a une mise à jour toutes les nuits, mais ça serait intéressant parce qu'on gère beaucoup d'événements et on en a beaucoup à la dernière minute qu'on puisse faire une synchronisation peut-être sur le coup de midi, une heure, voilà, en regardant tout ce qu'on a mis à jour le matin pour que ce soit sur le site. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est des choses à discuter avec votre agence. Après, il faut juste être raisonnable parce que derrière, c'est de la consommation de bandes passantes et tout ça et faire si c'est réellement nécessaire. Après, on peut simplement envisager aussi qu'il y a un petit bouton dans le back-office sur chaque fiche qui permette de dire tiens, je vais forcer une mise à jour. Alors, j'ai une petite question. Alors, dans le chat, attendez-moi. Après, ce qui est important aussi, c'est de parler des langues étrangères. Les langues étrangères, soit, entre guillemets, on fait en mode, on duplique, voilà. Mais parfois, vous aurez une réflexion un peu plus marketing en disant, voilà, on ne va pas parler pareil à des Anglais ou à des Italiens qui a des Français et du coup, on ne va pas mettre les mêmes contenus. Donc, si vous ne mettez pas les mêmes contenus, ça veut dire qu'il faut refaire des sélections spécifiques. Donc, ça, c'est aussi important de bien définir si l'arborescence sera la même ou pas d'une version à l'autre. Après, ce qui est très important aussi, parce que ça, moi, c'est une de mes premières préoccupations quand vous me sollicitez, c'est déjà, est-ce que vous avez discuté avec l'agence sur ce qu'elle attend au niveau des sélections ? CMS ne marche pas de la même façon et ce qui est important, c'est d'avoir un petit graphique avec votre arborescence et puis derrière, de discuter avec l'agence sur comment elle veut qu'on crée les sélections. Il est possible, alors là, je vous ai mis un petit exemple à l'écran, il est possible, par exemple, d'essayer de faire des choses et d'optimiser la structuration des données à Pidae pour éviter de faire des centaines de sélections. Par exemple, si on prend le cas des commerces et services, on pourrait imaginer, alors je ne sais plus combien il y a de critères dans les commerces et services, mais il doit y en avoir pas loin de 200 ou 300 et pour certains d'entre vous, je vois qu'il y a à peu près 200 sélections, l'équivalent de nombre de critères dans le commerce et services, ce qui est énorme et qui n'est pas forcément pérenne dans le temps. voilà. Et par exemple, ici, votre agence, elle pourrait, vous pourriez vous mettre d'accord en disant, tiens, on veut nos commerces d'alimentation, donc vous pourriez faire une seule sélection qui se base sur le critère parent, c'est le petit critère qui est ici, qui est précédé d'une flèche, et vous pourriez demander à l'agence, au lieu de créer les 25 critères qui sont là-dessous, alors je ne les ai pas tous mis dans la copie écran, mais il y en a 25, des critères enfants, donc on voit, c'est tous ceux qui sont décalés sur la droite et quand on met boucherie, ça met automatiquement alimentation. Eh bien, vous pourriez demander à votre agence qu'à partir de cette sélection, elle vous crée des sous-menus, c'est-à-dire que quand vous mettez alimentation, eh bien, s'il y a des boucheries, ils vous proposent un sous-menu boucherie, s'il y a des boulangeries, ils vous proposent un sous-menu boulangerie et s'il n'y en a pas, eh bien, le menu disparaît. Voilà. Et ça, ça peut vous éviter de faire un bon nombre de sélections, c'est non négligeable. Donc, là-dessus, il y a des types objets où ça peut être intéressant, notamment les activités, dans les activités sportives, vous avez vu, les choses sont bien rangées, sport d'eau, sport d'eau vive, sport de corde, etc. Sport aérien. C'est aussi le cas dans les équipements, les types d'activités d'équipement qui sont rangées à peu près de la même façon avec quelques notions en plus. Et puis, dans les commerces, c'est type détaillé. Donc, ça, ça peut être des choses intéressantes à exploiter. Alors, typiquement, là-dessus, vous pouvez avoir besoin d'un coup de main de Serge qui peut discuter avec votre prestataire pour lui faire des recommandations. Parce que j'ai vu très peu de cas où les gens faisaient ça. Et ce qui est plutôt une bonne pratique parce que ça vous évite de créer des dizaines de sélections. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de demander à votre agence d'exploiter les métadonnées. Alors, les métadonnées, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais globalement, dans Happy Day, il y a un certain nombre de départements qui ont de l'open system et qui stockent des métadonnées de réservation. C'est-à-dire que ça vient copier. Alors, on ne voit pas sur la fiche, il faut rentrer dans le flux pour le voir. mais on peut avoir une petite balise qui dit, tiens, on peut retrouver les infos de l'open system et qu'on pourrait afficher. Il y a des métadonnées sur le cinéma pour ceux qui ont synchronisé leur salle de cinéma avec Happy Day Cinema et Allo Ciné. vous pourriez récupérer ces infos sur votre site. Donc ça, il y a quand même un certain nombre de sites qui exploitent les métadonnées. Voilà, c'est important de faire un petit état des lieux. Est-ce qu'il y en a et est-ce que ça peut vous intéresser et est-ce que je les intègre ou pas. Après, ce qui est important aussi, c'est de discuter des aspects. Donc, est-ce que vous voulez les afficher sur une page, une rubrique, une version de site parce que ça peut être un... par exemple, en station, il y a des sites été et hiver. Par contre, il y a d'autres sites où on peut rentrer et puis c'est juste une rubrique où on a dit on a forcé l'affichage en aspect été ou hiver. Du coup, ça veut dire que ça, si vous utilisez les aspects, il y aura certainement besoin de faire des sélections spécifiques. Donc, vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait des ateliers sur les aspects, je vous avais fait des recherches enregistrées type qu'il faut enrichir, améliorer, mais qui permettent de faire des sélections spécifiques. Après aussi, ça peut poser des questions d'utiliser les aspects. Par exemple, je me souviens, il y avait l'Office de Saint-Etienne qui nous avait interrogé en disant, est-ce que sur l'aspect tourisme d'affaires, je dois purger les infos de l'onglet prestations services ou prestations équipements ? Alors, pas forcément, on peut se dire, on va juste ne pas afficher ces infos sur notre site. Voilà. Donc, tout ça, c'est des éléments auxquels il faut réfléchir et parce que globalement, votre gabarit entre une fiche standard et une fiche tourisme d'affaires, peut-être que vous n'allez pas afficher tout à fait les mêmes champs. Voilà. Donc, ça pose pas mal de questions et il faut bien anticiper le bazar. Très important, c'est l'affichage carto. Donc, c'est un vrai sujet qui est compliqué parce qu'il est touffu et on peut faire vraiment des choses plus ou moins élaborées. Est-ce qu'on affiche que notre objet ? Est-ce qu'on affiche des objets complémentaires qui peuvent être des points de repère ? Par exemple, des fois, je vois, j'ai un restaurant d'altitude qui est en plein milieu d'une forêt, donc j'ai une carte toute verte et je n'ai aucun autre élément. Il faut que je dézoome cinq fois avant de voir le premier village qui est à cinq kilomètres. Du coup, ma géologue, je ne suis pas certain qu'elle a apporté une info très intéressante pour l'utilisateur final, le client qui consulte. Peut-être que de mettre des points de repère, par exemple, si vous avez un port parce que vous êtes dans une station BNR, si vous avez une remontée mécanique parce que vous êtes en station, un office du tourisme, une église, enfin, tout ce que vous voulez, il peut y avoir des éléments qui sont facilement identifiables dans votre commune et qui peuvent être un bon point de repère. voilà. Le niveau de zoom, le fond carteau, qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. Est-ce que vous voulez aussi un petit bouton pour permettre le calcul d'itinéraire ? C'est bien qu'une fois qu'on a vu, tiens, on va aller visiter tel site. Ce sera intéressant qu'on puisse savoir la distance qu'il y a depuis le point où on se trouve et ça évite de ressortir et de repartir dans Mapy ou Google Maps pour faire un calcul. Voilà. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est traitement des tracés GPS. Donc ça, aujourd'hui, c'est rarement dit alors que vous avez beaucoup d'itinéraires, rando, vélo, des circuits en voiture bientôt, j'espère. Voilà. Tout ça aussi, vous pouvez, par exemple, donner des préconisations. Vous savez que dans les clientèles, on peut afficher la couleur. Est-ce que c'est du niveau vert, bleu, rouge, noir ? Eh bien, vous pourriez dire à votre agence, quand tu affiches un tracé GPS, tu le mets de la même couleur que le niveau de difficulté. Voilà. C'est ce qu'on a fait sur notre appli vélo et rando, il me semble. Vélo, sûr. Voilà. Après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'afficher les objets liés le long de la trace GPS. Donc, on en a parlé sur les circuits voitures. Et puis, enfin, c'est rendre le tracé téléchargeable parce que vous vous êtes rendu compte que quand on cliquait dessus, des fois, ça ouvrait une page en XML et les gens ne sont pas suffisamment expérimentés en informatique pour savoir faire un enregistré, le télécharger. Voilà. Donc, s'il y a un petit bouton qui rend le téléchargement facile, eh bien, c'est mieux. Ensuite, moteur de recherche. Alors là, important parce que là, il peut y avoir aussi des incompréhensions. Un moteur de recherche, ça se paramètre. Donc, il faut discuter avec votre agence pour voir les éléments qu'elle doit intégrer dans l'indexation du moteur de recherche. Est-ce que vous voulez qu'on indexe tous les champs ou pas ? Par exemple, le titre, c'est évident, il va être indexé. Le descriptif court, bien souvent, il va être indexé. Par contre, si vous avez des descriptifs privés, des descriptifs thématiques, ça vaut le coup de les indexer aussi. Est-ce que vous indexez des listes de critères ? Dans Happy Day, on n'a pas indexé toutes les listes de critères. Voilà. Au niveau de la commune, pour tous ceux qui ont des communes qui ont fusionné ou pour ceux qui sont en station qui ont des niveaux de station, vous savez qu'on utilise le champ Adresse 3 pour marquer le nom des anciennes communes ou des niveaux de station. Donc ça, est-ce qu'on le prend en compte dans le moteur de recherche ou pas ? Est-ce qu'on indexe les communes ? Et puis, mieux encore, est-ce qu'on indexe le périmètre géographique ? Quand vous avez des itinéraires de rando, pour ceux qui ont vu dans les ateliers ou les routes touristiques, on a dit qu'on devait élargir le périmètre géographique pour lister toutes les communes traversées. Donc, est-ce que votre moteur de recherche, l'indexe que la commune de l'objet ou le périmètre géographique également ? Et puis enfin, sur les périodes d'ouverture, il est très important d'indexer le multi-horaire. Et pourquoi c'est important d'utiliser le multi-horaire ? C'est parce qu'aujourd'hui, enfin, chez nous, Savoie-Montblanc, je crois que la part de trafic sur smartphone, elle est de l'ordre de 60%. Et globalement, ça veut dire que les gens, ils l'utilisent beaucoup sur place. En plus, nous, on a des pics de fréquentation vraiment sur l'été parce que les gens se déplacent et puis notre site permet de s'affranchir des contraintes géographiques de chaque station. Chamonix parle de Chamonix, Meugeb parle de Meugeb et Albertville parle d'Albertville. Nous, on propose l'offre à l'échelle du territoire et c'est plus simple pour l'internaute. ça ne lui permet pas de sortir, de changer de site toutes les cinq minutes. Du coup, ce qui est important aussi, c'est de trouver toute l'offre qui est disponible maintenant et ça, c'est valable avec le multi-horaire. Je vous ai mis un petit lien sur le site Stéphanois hors cadre qui, à ma connaissance, c'est le premier site à exploiter multi-horaire. Et vous voyez qu'ici, ils permettent de rechercher ce qu'ils faisaient maintenant, ce matin, ce midi, cet après-midi, ce soir, cette nuit. Ça veut dire que si vous faites aujourd'hui une recherche dans un pday, vous pouvez trouver ce qu'on peut faire aujourd'hui. vous aurez peut-être 50 résultats. Alors qu'avec le site de Saint-Etienne qui utilise le multi-horaire, on peut rechercher ce qui se fait ce matin et là, il n'y aura peut-être que huit résultats. Donc, en termes de réponse client, ça sera beaucoup plus efficace parce que la personne, au bout de la huitième fiche qu'elle va lire, en principe, il y a des chances que ça la gonfle et puis qu'elle se sauve ailleurs. Alors que là, si au lieu de lui proposer 50 résultats, vous lui en proposez que huit, potentiellement, il va y avoir que des choses pertinentes et ça sera beaucoup mieux. Éléments important, c'est le traitement des dates. Donc, à l'exception des fêtes et manifs et des activités, on est bien d'accord que sur votre site, vous affichez la période en clair, quasi-totalité des cas. Voilà. Par contre, pour les fêtes et manifs, vous pouvez avoir intérêt à présenter les choses différemment. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais quand vous êtes ici dans la recherche intuitive, quand je suis ici que je choisis mes fêtes et manifs, j'en ai 260. D'accord ? Et là, elles sont triées par nom, je pense. Allez, elles vont être triées par d'arri. Et ici, on a mis un bandeau le 12 mai, il y aura le 13 mai, le 14 mai, etc. Donc, ici, ce qui est important, parce que ça, bien souvent, il y a des incompréhensions avec vos agences, c'est de se mettre d'accord sur ce que vous voulez. par exemple, vous pourriez dire, alors, sur le print, c'est une vraie volonté, sur le web, un peu moins, mais vous pourriez dire, tiens, je veux afficher mes événements par jour de récurrence, qu'est-ce qu'on peut faire le lundi, le mardi ? Donc ça, ça sera surtout valable pour des marchés, des pots d'accueil ou des offices religieux qui ont une récurrence hebdomadaire. Ensuite, vous allez utiliser plutôt la période d'ouverture, surtout quand il y a plusieurs périodes d'ouverture sur un même événement. Par exemple, si vous avez un spectacle enfant qui se fait trois fois dans la semaine à trois horaires différents, et bien globalement, vous voudrez qu'il y ait bien une ligne pour le 12 mai, une ligne pour le 15 mai, une ligne pour le 18 mai. Voilà. Et puis après, pour les événements longs, vous aurez plutôt envie d'utiliser la période d'enfer pour éviter de polluer la liste de résultats parce que si on reprend ici une exposition qui dure deux mois, et bien je vais l'avoir le 12 mai, le 13 mai, le 14 mai, le 15 mai. Elle va polluer mes lignes. Donc globalement, ça, ça hérite une vraie réflexion parce que peut-être qu'il faut que vous ayez non pas un seul agenda, mais peut-être deux ou trois parties dans votre agenda si vous voulez faire des traitements différents. Voilà. Après, je n'ai pas de recette miracle et je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, ce qui est le mieux, mais c'est vraiment des éléments à réfléchir parce que bien souvent, vous dites, ah, mais ça, mon exposition, elle se répète tous les jours, je ne veux pas ça. l'exposition, il aurait fallu la mettre dans un deuxième gabarit, dans une deuxième rubrique où on n'utilisait pas le même gabarit. Voilà. Donc ça, le traitement des dates, c'est vraiment très, très important de réfléchir à ça et d'en parler avec votre agence. La traite géographique élargie, eh bien, comment on retranscrit ça sur notre site internet ? Alors, on est bien d'accord, ça concerne les itinéraires essentiellement quand ils sont intercommunaux, mais ça peut aussi concerner des événements intercommunaux aussi. Voilà. Comment vous affichez ça sur votre site ? Nous, sur le site de Savoie Montblanc, on a mis sur plusieurs communes et puis quand on clique, on a le détail de toutes les communes où ça se passe. Je crois qu'on a fait quelque chose dans ce genre-là. Mais, et sur nos éditions avec Edit Select, on liste toutes les communes et on ne met pas simplement la commune de l'objet. Après, vous êtes, assez souvent, j'ai des remarques, quand vous avez des fiches qui ne sont pas sur votre commune, alors qu'ils sont entre guillemets chez vos concurrents. Voilà. Est-ce globalement, si vous avez des pressions politiques qui vous disent oui, on ne doit pas parler des autres, c'est des vilains, c'est des méchants ou si vous, vous n'avez pas envie d'en parler, eh bien, à ce moment-là, il faut donner vos consignes à l'agence. Donc, s'il y a une commune qui n'est pas la vôtre, est-ce que vous mettez une mention dans les environs si vous voulez rester flou ou est-ce que vous dites on a créé un destructif privé dans lequel on a mis des infos sur comment accéder à ce site depuis notre destination. Eh bien, voilà. Donc, ça, c'est des choses à réfléchir et à formuler à votre agence. Après, également, le cas des adhérents. Alors, on est d'accord pour ceux qui sont passés en épique, vous ne parlez plus d'adhérents mais vous parlez de partenaires. Bon, ça revient au même, ils vous donnent des sous. Voilà. Donc, déjà, il risque d'y avoir des questions. Est-ce que j'affiche tous les prestataires sur mon site ou pas ? Et si je les affiche tous mais qui ne sont pas adhérents ou partenaires, est-ce que je peux faire un affichage différentiel ? Donc, ça peut être par exemple d'afficher, de ne pas afficher le site web, le descriptif détaillé des photos, juste le nom, l'adresse. Voilà. Mais ça peut être aussi de dire, je les mets en fin de liste. Comme ça, ils ont moins de visibilité que ceux qui sont adhérents et qui sont en début de liste. Donc, ça, c'est des choses à réfléchir. Dans l'autre support, vous verrez, vous avez des exemples de tout ça. Je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Donc là, vous voyez, liste de résultats. Ici, ça, c'était sur le site de l'office de Chamonix. Ça, c'est des adhérents et ça, c'est un non-adhérents. Pas de photos, pas de liens sur son site internet. D'accord ? Voilà. Donc, je vous inviterai à regarder. Là, j'ai fait des explications. Voilà, les modes d'affichage. Là, vous avez un mode d'affichage en vignette. Là, vous avez un mode d'affichage liste et là, vous avez un mode d'affichage carto. Donc, il y a plein d'exemples dans ce support-là pour voir comment on peut traiter les choses. Ensuite, les descriptifs privés. Donc, c'est définir vos règles d'affichage. Est-ce que vous connaissez tous ces descriptifs privés ? Typiquement, les descriptifs privés, par exemple, vous pouvez utiliser pour un pass activité. Donc, si c'est un pass activité, c'est une info que vous allez mettre en plus parce que vous allez dire en plus du tarif, vous allez marquer avec le pass activité de notre destination, où vous avez une remise de 30 % ou ceci ou cela. Et puis après, parfois, ça peut être des textes qui vont… ça peut être un texte réécrit. Admettons que ce soit l'office du tourisme de Sainte-Foy qui réutilise une fiche de l'office de Tignes, il peut réécrire le texte et puis dire il va remplacer le descriptif court ou le descriptif détaillé de l'office du tourisme d'un autre office du tourisme. Voilà. Ça peut aussi être un avis. Donc, ça peut être éventuellement plutôt en complément parce que vous avez mis un avis sur la visite du musée de machin, etc. D'accord ? Ensuite, vous avez des descriptifs thématiques. Donc là, par exemple, ça peut être intéressant de dire, ça, je veux absolument… Nous, on est positionné sur le public enfant et on veut que sur tous les gabarits, on affiche systématiquement le descriptif service pour les enfants quand il existe pour bien le valoriser. D'accord ? Je vous montre parce que c'est sorti hier soir sur notre site, hier, donc les descriptifs Covid sur notre site. Les gens de Savoie-Mont-Blanc, tout ce que vous produisez, ça remonte en temps réel sur notre site avec un petit délai de 24 heures, bien sûr. Mais vous voyez ici, on a fait déjà dans le moteur de recherche, on a mis la possibilité de trouver toutes les offres pour un descriptif Covid. et quand on est dessus, eh bien, on a fait modifier notre gabarit, donc c'est la fiche détaillée, voilà. Et ici, on a demandé à mettre directement info spéciale Covid avec les infos qui étaient saisies dans ce descriptif. D'accord ? Donc, les descriptifs thématiques, ça peut être vraiment intéressant sur notre appli vélo, on a mis tous les descriptifs services pour les cyclistes par défaut. Sur notre appli rando, on a mis tous les descriptifs services pour les randonneurs par défaut. Voilà. Donc ça, bien pensé. Après, il y en a des nouveaux qui peuvent apparaître, c'est pour ça que c'est important d'avoir une solution souple au niveau de votre prestataire qui permet d'indexer facilement un nouveau descriptif thématique sur Edit Select pour ceux qui l'utilisent. Après, pensez à exploiter vos critères internes. Par exemple, pour ceux qui ont fait des labels locaux ou qui ont des pass activités, vous pouvez aller dire je vais exploiter mon critère et ça sera même potentiellement sous forme de pitot ou sous forme de champ texte. Voilà. Les multimédia, il faut bien tous les exploiter et attention, petit rappel, les logos ne vont pas dans les images, ils vont dans le bloc multimédia, le deuxième en dessous dans lequel il y a un type logo. Et là, typiquement, vous allez dire à votre agence, s'il n'y a pas de photo, tu affiches le logo, par exemple, pour les commerces. On est bien sûr d'accord que pour un magasin sport 2000, vous aurez plus souvent un logo qu'une devanture de vitrine. Et à ce moment-là, vous pouvez dire à l'agence, si pas de photo, mettre les logos. Voilà un petit peu pour tous les petits points de vigilance. Donc maintenant, on va passer à la partie comment on peut le faire assez simplement. donc je vais ici, je vous ai préparé globalement quelques éléments et ça, vous pourriez vous dire à chaque fois que je vais générer un petit questionnaire Word pour rédiger mon cahier des charges, je viens copier, coller les éléments que je viens de surligner, je les mets en haut de mon questionnaire, ce qu'on va faire maintenant pour vous montrer la pratique. et comme ça, ce que je garde, je le renseigne et ce que je ne garde pas, je le raye. Comme ça, on sait que j'y ai pensé, que j'y ai bien réfléchi et que j'en ai pas besoin. Donc, ce qui est important, dans Happy Day, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle exporter un questionnaire Word. Alors, je vais vous prendre ça. Je fais une petite recherche sur le développement collectif sur un territoire. Ici, dans le menu traitement, vous pouvez faire un export questionnaire Word. Là, vous pouvez aller chercher un modèle de saisie. donc, je prends le HCO et je vais valider. Je vais récupérer. Je vais télécharger. Donc, potentiellement, vous pourriez dire, je vais dans le document de Cyril, je copie les éléments qu'il a mis là. Vous venez là, dans votre questionnaire et vous listez, vous mettez ça. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai voulu dire. Donc, on est bien d'accord quand vous êtes sur un site internet qui a déjà des notions de liste de résultats et de fiches détaillées pour remontrer ce dont je parle. là, je suis sur une fiche détaillée, l'auberge de Castoroche. Voilà. Et ici, je suis sur une liste de résultats. D'accord ? Donc, globalement, on voit que dans une liste de résultats, on choisit de mettre en avant certains éléments. Donc là, on a mis la commune, on a mis le nom, on a mis le classement. Le classement, on a dit attention, on n'affiche pas le texte, on met des étoiles. Voilà. Le nombre de chambres, un lien vers un site internet, etc. Le téléphone, voilà. Et là, vous voyez qu'on a même fait des arbitrages parce qu'on a mis un pico 3W. Ça veut dire qu'on affiche le premier site internet qu'on trouve. Voilà. Donc, globalement, on a déjà fait des choix éditoriaux. D'accord ? Donc, ici, il faut que je recrouve mon questionnaire. Donc, ici, en jaune, on va surligner ce qu'on veut dans la liste de résultats et en vert, on va surligner ce qu'on veut dans la fiche détaillée. Alors, soit vous imprimez le truc et puis vous prenez des stabilos puis après, vous allez surligner. Soit vous dites, eh bien, tiens, allez, en jaune, la liste de résultats, qu'est-ce que je veux dedans ? Ben, Anaï, la grande case, c'est le nom. Hop, je le mets en jaune. D'accord ? Et puis, peut-être que, alors, si je le fais comme ça, je vais le mettre en jaune comme ça et puis je vais le mettre en vert comme ça pour dire, je le veux dans ma liste de résultats et dans ma fiche détaillée. Je mets les deux couleurs. Après, vous pouvez mettre deux coups de stabilo à côté. Voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Et puis, globalement, vous allez venir stabiloter tout ce que vous voulez. Donc là, le téléphone, je le veux dans ma fiche détaillée ou dans ma liste de résultats. Voilà, donc vous venez mettre vos petites couleurs pour dire ce que vous voulez intégrer dedans. Si dans votre liste de résultats, vous voulez intégrer un critère interne, eh bien, vous allez dire, tiens, je mets le critère interne passe activité. D'accord ? Voilà. Et puis ça, pour que l'agence ne le rate pas, je mets un petit coup de stabilo comme ça, je suis sûr qu'elle le voit bien. Voilà. Si vous ne voulez pas mettre de critère interne, eh bien, vous dites, tiens, je vais barrer mon information comme ça, on sait que je l'ai vue, mais que pour l'instant, je considère que je ne suis pas concerné. D'accord ? Si là, vous voulez mettre un descriptif privé, vous allez mettre le nom de votre descriptif privé. Si vous voulez mettre une métadonnée, vous allez dire, tiens, là, je veux mettre mon moteur de dispo Alliance Réseau. Voilà. D'accord ? Donc, avec cette méthode, l'avantage, c'est que globalement, vous allez déjà vous poser pas mal de petites questions en plus de toutes celles qu'on a vues tout à l'heure. Et vous allez pouvoir, sur chaque élément, passer dessus. Donc là, par exemple, tiens, ça, j'ai oublié de le mettre. OK. en recherche, là, j'aurais dû rajouter picto, donc je remettrai à jour mon document. Et puis, je peux dire, tout ce que je veux sous forme de picto, je vais le mettre en orange. Donc, si je descends, alors, bien souvent, c'est au niveau des critères. Par exemple, si vous dites, tiens, Arrêt Navette à moins de 300 mètres, ça, je le veux sous forme de picto, et bien, vous venez, et vous le mettez en orange. D'accord ? Comme ça, votre agence, elle va avoir facilement ce que vous voulez dans la liste de résultats, la fiche détaillée, sous forme de picto, les moteurs de recherche. Par exemple, si vous dites, tiens, je veux mettre, alors ça, c'est un hébergement collectif, il n'y a pas de classement. Mais s'il y avait eu des classements, par exemple, là, j'ai des éléments de classement ou de label, alors là, il ne sera pas concerné dans cet établissement. mais ça, vous pouvez très bien dire, eh bien, ça, je le veux dans le moteur de recherche, donc je vais le mettre en bleu. Voilà. Donc, on va avoir dans le moteur de recherche ces éléments-là qui permettront de filtrer ma liste de résultats. Ensuite, les tris. Donc, globalement, admettons que je sois sur une liste d'hôtels, comment je trie ? Est-ce que le tri, alors déjà, on fera le distinguo aussi entre le tri par défaut et les autres tris qu'on peut mettre à disposition. Je vais essayer de vous montrer, là, dans les exemples que j'ai venus, là. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez que sur l'Office du tourisme des Gets, donc ça, le multipasse, c'est un clipper interne. Et à chaque fois qu'un hébergement l'avait, ils affichent le pique-toi à la place. Eux, par défaut, ils avaient fait un tri aléatoire. Alors, apparemment, c'est déconseillé au niveau du référencement. Et il y avait une case à cocher qui permettait de remettre par ordre alphabétique. Et ici, on pouvait avoir un autre, alors ça, c'était un tri. Mais parfois, vous avez sur les sites de vente, on vous dit trouver les 100 meilleurs ventes, trouver les mieux notés, etc. Voilà. Donc ça, ça peut être des tris complémentaires que vous pouvez lister dans votre document ici. Donc, quel est le tri par défaut et est-ce qu'il y a des tris complémentaires ? Après, est-ce que vous affichez un aspect sur la page ? Alors, soit vous n'en affichez aucun et puis vous rayez tout, soit vous dites, tiens, là, oui, je veux pouvoir afficher les infos été ou hiver. Et puis, enfin, dernier élément, les objets liés. Est-ce que vous les affichez tous ? Est-ce que vous affichez seulement ceux qui ont certaines natures de lien ? Laquelle ou lesquelles ? Et est-ce qu'éventuellement, parce que j'ai eu le cas de figure là sur la Morienne, le territoire voulait récupérer les infos des offices, mais parfois, ils trouvaient qu'il y avait un peu trop d'objets liés. Donc, ils ont mis un critère interne sur les objets liés pour dire, parmi les 10 objets liés, moi, je retiens que ces deux-là. Voilà. Et puis, enfin, vous pouvez mettre le nom de la sélection de la page dans laquelle vous allez faire remonter ces résultats. Voilà. Donc, pour moi, ça, l'avantage, c'est que globalement, vous avez quasiment toutes les informations dans le formulaire. L'avantage, c'est que l'agence, du coup, elle a des éléments de référence parce qu'elle va retrouver les contenus et puis, elle peut vérifier que ça marche bien. Et l'idée, c'est que vous fassiez ça une fiche. Alors, vous ferez bien attention, j'ai bien mis, c'est une fiche par... Je suis en document. C'est une fiche par type objet, voire sous-type. Par exemple, si vous êtes dans les équipements, vous verrez qu'il y a des critères très différents entre une piscine et un itinéraire de randonnée pédestre. Par exemple, dans une piscine, on n'aura pas la distance, la durée, la dénivellation, etc. Et au niveau des critères de prestation, il n'y aura quasiment pas de prestation sur l'équipement rando alors qu'il peut y en avoir beaucoup dans les piscines. Voilà. Après aussi, ce que vous pouvez faire, c'est... Parce que là, le questionnaire vierge par défaut, vous voyez qu'il peut avoir des grandes zones de blanc. D'accord ? Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais contrôle H pour faire un rechercher remplacé. Et... Alors, si j'affiche pour que vous voyez bien, ici, vous voyez, ça, c'est des retours à la ligne. Donc là, j'ai un, deux, trois retours à la ligne. Donc, les retours à la ligne, il y a un petit code dans Word, c'est accent circonflexe P. Accent circonflexe P, ça veut dire un retour à la ligne. Là, si je mets deux fois accent circonflexe P, ça veut dire qu'il y a deux retours à la ligne et je dis, je le remplace par un seul. Et si je fais remplacer tout, là, vous voyez, il en a enlevé 75. Si je recommence une deuxième fois, encore 10, encore une troisième fois, voilà. Donc ça, ça permet 75 lignes vides, ça fait peut-être deux ou trois pages d'économiser et ça permet de supprimer des éléments. Après, bien sûr, rien ne vous empêche d'aller supprimer des éléments complémentaires pour gagner un petit peu de place dans votre questionnaire. Voilà, moi, j'ai fini sur ce que je voulais vous dire. Ok, je crois qu'on va arrêter l'atelier maintenant. Merci Cyril pour tous ces conseils très précieux. Merci à tous pour votre présence ce matin de bonheur. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous envoie au plus vite tous les liens pour le replay et les différents tutos que Cyril a pu vous présenter aujourd'hui. Voilà, bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada